bonjour et bienvenue sur automobile propre pour un essai comparatif entre la nouvelle honda i dans sa finition advanced et la mini électrique dans sa version cooper s en finition haut de gamme yours mais avant toute chose je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres et de ne pas oublier de cocher les notifications donc nos deux rivales du jour sont des voitures électriques à moteur synchrone à aimant permanent elle dispose de batteries au lithium-ion donc on a 32,6 kilowattheure de capacité dans la mini et 35,5 kilowattheure de capacité maxi dans la honda i donc c'est quasiment similaire et au niveau des gabarits elles sont également très proche puisque la mini fait 3 m 85 de long alors que la honda i fait 3 m 89 elle est légèrement plus longue la japonaise et d'ailleurs on va tout de suite voir les habitacles regardons le coffre de la honda i avec un rayon facile d'ouverture très accessible pas trop bas on a un plancher plat on a un bel espace en largeur derrière les passages de roues on a 110 cm donc on peut caser une poussette en revanche c'est pas très haut ça fait que 171 litres donc il y en a moins que dans la mini on a moins de volume total sous le plancher on n'a pas grand chose et si on rabat la banquette à pouvoir mettre ça bien voyez j'enlevais les petites tiges comme ça et comme ça on a un plancher plat mais d'un seul tenant la banquette n'est pas fractionnable regardons le coffre de la mini alors ils annoncent 211 litres c'est un peu plus que la honda i il est beaucoup moins profond que celui de la honda i mais plus large voyez on n'est pas gêné par les passages de roues plus haut et surtout on a un beau double fond pour mettre tous ces câbles donc ça c'est quand même pas mal en plus voyez quand j'enlève la petite tablette c'est plus facile déjà hop et j'ai une banquette rabattable en deux parties alors on a une petite marche ici mais ça reste quand même un peu plus modulable que sur la honda on s'installe à bord de la honda i et on a une bonne accessibilité pourquoi parce que c'est une cinq portes tout simplement une fois installé et bien on a un bel espace aux jambes du moins pour des adultes de taille moyenne on n'a pas de plancher plat ici on a deux prises usb toujours pratique des rangements bref on est pas mal avec une meilleure largeur au coude que dans la mini alors à l'arrière de la mini il faut rentrer pas évident bien se baisser fermer la porte c'est toute une histoire alors j'ai de l'espace aux jambes mais c'est juste heureusement que les sièges sont creusés j'ai autant de garde au toit que dans la honda i en revanche j'ai beaucoup moins de largeur au coude puis voyez la place centrale c'est quand même beaucoup plus étroit et puis on a un tunnel central qui est un peu pénalisant bref on sent quand même beaucoup plus engoncés à l'avant de la honda i on a une ambiance vraiment très sympathique très zen très japonaise je dirais avec voyez ces boiseries ici ces deux grands écrans on se croirait presque dans une porsche taïcan même l'instrumentation est numérique on a également les rétroviseurs sous forme de caméras ce qui est assez surprenant au départ vous voyez le système multimédia honda très évolué avec apple carplay on peut faire pivoter les écrans comme ça voyez hop c'est sympa de façon à ce que le passager puisse avoir accès aux différentes fonctions ici on peut même avoir un aquarium oui c'est très joli donc l'écran se prolonge sur les deux parties la gestion de puissance l'ergonomie est plutôt bien pensée il faut peu de temps pour appréhender les différentes commandes voyez même au niveau du tunnel central c'est très bien présenté ici on a tous les rangements nécessaires avec la petite trappe pour ranger son téléphone portable bref c'est bien pensé avec clim automatique mono zone voilà vraiment une ambiance très originale la position de conduite est plutôt bonne l'habitacle est très lumineux en plus on a un toit qui est clair donc ça donne un sentiment de luminosité supplémentaire puis au niveau des assises on est pas mal maintenant les dossiers sont un peu plats et on a moins de réglages que dans la mini on n'a pas de réglages en longueur des assises et on ne peut pas régler le siège passager en hauteur ça c'est quand même dommage à l'avant de la mini et bien on a une position de conduite plus sportive avec des sièges baquet en cuir donc c'est très bien en termes de finition on a des matériaux bien rembourrés même au niveau voyez de la console centrale c'est moussé donc ça c'est vraiment bien on sent qu'on est dans un petit karting c'est l'idée de la mini c'est toujours été son esprit puis on a un accoudoir central les contreportes sont un peu plus rembourrés bref on est un peu mieux installé mais beaucoup plus bas vous pouvez voir qu'on a l'affichage tête haute l'instrumentation est également numérique mais on n'a pas un grand écran on a ce petit écran central qui est quand même bien fait voyez qu'on a apple carplay et on peut également jouer sur plusieurs écrans ici c'est assez original on a à la fois l'écran tactile plus le joystick maintenant on n'a pas l'esprit aussi zen que dans la honda on sent qu'on est dans une anglaise une anglo allemande je dirais alors qu'en face on est vraiment au japon nous voici au volant de la mini en condition urbaine alors elle braque pas aussi bien que la honda i un rayon de braquage est donné en 10 mètres 7 c'est même assez ample pour une petite voiture donc elle est plus courte moins large que la honda donc elle se gare facilement je sais pas si vous l'entendez au micro mais cette mini électrique fait un léger bruit pour se faire entendre des piétons puis pour indiquer à son conducteur qu'elle est en mouvement c'est vraiment très peu marqué c'est c'est moins fort que sur une zoé par exemple en revanche vous ne pouvez pas le déconnecter ça c'est dommage on a une direction consistante mais un peu plus lourde en manoeuvre par contre à l'accélération sans calade lagnac on à 184 chevaux et surtout dans une pédale d'accélérateur au débattement très court donc c'est extrêmement réactif mais c'est moins facile à doser donc on a plusieurs modes de conduite green plus ça vous enlève la clim green normal ou karting sport et alors là en karting elle réagit très très vite la voyez j'ai mis forte récupération je vais lâcher la pédale et là pour le coup elle freine de manière un peu brutale dès qu'on lève le pied on sent la récupération vous voyez quand on passe sur les plaques d'égout on sent que c'est quand même plus ferme que dans la honda i et nous voici au volant de la honda i et tout de suite voyez sur le ralentisseur on sent que la voiture est beaucoup plus souple même chose pour la direction nettement plus légère c'est zen comme un jardin japonais et puis c'est très lumineux on a davantage de surface vitrée on voit bien faut s'habituer aux caméras c'est pas évident au début mais on s'y fait bien et puis on a une très bonne rétrovision avec ses caméras je vais faire le tour du rond-point vous allez voir qu'elle tourne sur elle même 9 m2 de rayon de braquage c'est un record je pense qu'il ya qu'une smart qui peut faire mieux c'est l'avantage de cette petite propulsion et quand j'accélère et bien elle part bien elle fait que 154 chevaux contre 184 pour la mini mais elle a davantage de couple et donc voyez hop elle part bien on sent pas finalement la différence de performance entre les deux du moins pas en usage urbain on peut également régler son frein moteur mais avec les palettes donc c'est quand même mieux qu'avec la mini voyez elle va s'arrêter complètement voilà la mini fait pareil quand on met le freinage régénératif à fond voyez petite prise d'appui sur le rond-point on sent qu'elle prend aussi un peu plus de roulis mais l'avantage en ville c'est que comme à la davantage de garde au sol vient pour monter sur les trottoirs même si c'est pas bien c'est quand même plus pratique allez on va se faire notre petit créneau devant la mini avant d'aller sur route donc là hop marche arrière et là on a la vision 360 degrés comme en hélico donc ça c'est quand même encore mieux que sur la mini elle est parfaitement équipé cet honda la mini aussi un dans sa finition yours la mini tout équipé faut le signaler on a aussi le toit ouvrant dans les deux les aides à la conduite hop là mais la honda est un petit peu plus généreuse on sera pas étonné quand on connaît la politique tarifaire des allemands en général allez une petite route de campagne sinueuse au volant de la mini donc là c'est bien serré c'est l'endroit idéal pour jouer avec ce kart électrique d'ailleurs je vais mettre en mode sport elle est quand même nettement plus légère que la honda i elle fait 1440 kg c'est presque 100 kg de moins que la honda et elle est plus basse plus ferme vous voyez elle pivote elle prend très peu de roulis on sort des virages pleine balle c'est une mini c'est même une des mini les plus sympa alors vous n'avez pas le bruit de l'échappement c'est sûr mais bon c'est quand même pas mal du tout voyez ça crise un peu c'est sympa pas besoin de trop forcer pour prendre du plaisir avec cette voiture donc cette mini est plus agréable sur route sinueuse en revanche dès qu'on va être sur national ou sur voie rapide elle se montre un peu plus bruyante que la honda on a un petit peu plus de bruit de roulement un peu plus de bruit d'air aussi surtout au dessus de 110 et donc elle est moins confortable que ce soit sur long trajet sur voie rapide ou en ville donc il ya vraiment que sur route signeuse qui a fait la différence parce que c'est un petit karting et c'est l'esprit mini mais c'est aussi ça qui fait son charme et on est parti avec la honda i sur petite route donc je vais mettre le mode sport ici donc la direction est toujours aussi légère même en sport c'est une voiture qui est reposante qui est calme qui incite moins à conduire vite même si elle prend un peu plus de roulis elle s'écrase pas non plus comme un cochon voyez elle reste quand même assez vive et puis avec son excellent rayon de braquage quand vous êtes dans des épingles c'est quand même pas mal elle est là je vais accélérer à fond avec la honda jusqu'à 80 voyez on y est tout de suite donc même si elle est moins rapide que la mini ça suffit amplement en vitesse de pointe faut tabler sur 150 km heure sur les deux voitures la honda i offre un tout petit peu moins d'allonge mais bon c'est pas très significatif dans cette finition haut de gamme la honda i advance est tout équipé donc on a les grands écrans et surtout toutes les aides à la conduite avec l'aide au franchissement de ligne donc on a le régulateur de vitesse actif également donc c'est quand même pas mal surtout pour une petite voiture même sur à pas faire des millions de kilomètres sur autoroute d'autant plus que la consommation moyenne est assez élevée dans cette honda i par rapport à la mini puisque là l'ordinateur de bord m'indique 20,3 kilowattheure au 100 alors que sur la mini je suis plutôt autour de 16 2 16 3 faut noter que sur nos deux modèles on a la même monte pneumatique 1 c'est du 17 pouces qui font la même taille donc ça prouve quand même que on a davantage de répondant sur la mini et davantage de confort sur la honda c'est au choix maintenant pour une citadine je pense que le choix du confort est quand même plus judicieux nous voici au terme de cet essai et donc nous chargeons nos deux véhicules chez BMW France où il y a plein de bornes rapides donc là on a des bornes type CCS et la vitesse maxi de charge de ces deux modèles est de 50 kilowatts ce qui permet de faire une charge à 80 % en une demi-heure si vous la branchez chez vous que ce soit l'une ou l'autre il faudra compter à peu près 15 heures de charge et si vous allez sur des bornes publiques de 11 ou 22 kilowatts et bien il faudra cinq heures avec la honda et seulement trois heures avec la mini pourquoi parce que la mini a l'avantage d'avoir un chargeur embarqué de 11 kilowatts au niveau des autonomies et bien c'est kiff kiff similaire selon les normes wltp on est autour de 230 pour la mini et 210 pour la honda i donc voyez que c'est quasiment équivalent dans la réalité vous ferez 175 kilomètres avec la mini et 170 kilomètres avec la honda la honda i est facturé 38 000 60 euros dans cette finition haut de gamme advance et la mini elle est facturée 40 800 euros dans cette finition haut de gamme yours et au final moi mon coeur balance pour la honda i pourquoi parce qu'elle offre cinq portes donc elle est quand même plus pratique pour un usage quotidien pour une urbaine elle braque mieux elle est aussi plus confortable la mini est plus fun un peu mieux fini mais plus cher et ce qu'on attend d'une citadine et bien c'est pas nécessairement la réactivité et l'agrément de conduit donc victoire la honda d'un chouïa mais on peut dire que les japonais ont réussi leur coup c'est à dire détrôner la reine anglaise en électrique j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com et je vous dis à bientôt ciao